Donc voilà, oui j'avais pas vu que le battu t'a... Et comment c'est ? Ah y'a TeamSpeak qui nous... Qui est en train de nous lâcher Spline est-ce que tu m'entends ? Tu dois m'entendre en mode robot C'était bien la peine de passer sur TeamSpeak A cause de la qualité de connexion que ça nous offre On va voir, on va sans doute switcher sur Discord Dans quelques instants si ça... Si ça ne s'arrange pas pendant ce temps-là Merci à EZN pour son sub Bienvenue à toi dans la grande famille des subs Rocket Baguette Merci, on se prête de l'offre dans le chat pour EZN Et on est parti donc pour ce match Les KBZ, c'est l'une des rares équipes de la Star League que je ne connais pas Pas du tout Ben, Zarco et le troisième joueur qui est là-bas C'est... Karma Face à Eraser Face à Oups Et face à Meivi Normalement Il faut que je vérifie Ouais c'est bon, c'est ça L'équipe de Beninus est au complet J'ai fait les présentations du classement et tout Je ne me suis pas du tout préoccupé à qui jouer sur le terrain En tout cas, après une minute de jeu Ça s'échange le ballon Attention Ici le double commit du côté de KBZ Alors que Spline Ouais, il a quitté le... Ah, il a dû partir directement sur Discord Non Oh, l'ouverture du score de Meivi Que je n'ai pas vu Alors il n'est pas encore sur Discord Et du coup, je n'ai pas du tout vu le but Désolé pour ces petits soucis Ah, le volume de Boyan Je suis trop fort Ça, ça peut se corriger Normalement, là ça va J'ai essayé de m'enflammer pour voir Attention, l'intervention d'Irizer Il est sur Discord Spline Il est sur Discord Spline Oui, ok Heureux Heureux, cher Spline 2 Oui, oui, oui Je ne pouvais plus me connecter à TeamSpeak Ouais, c'était bien la peine de passer sur TeamSpeak Ouh, c'est très beau ça de la part de Meivi Oh, je n'avais pas fait attention Et je m'entends en retour Ouais, c'est de ma faute Hop, ça devrait aller mieux Voilà, désolé Bah peut-être qu'ils m'entendront mieux aussi du coup I don't know Heu, 2-0 Du coup, je n'ai pas du tout suivi le match Et je ne sais pas du tout où tu en étais Parce que ça a commencé à laguer chez moi Oui, normal, normal Alors attends, on vient de recevoir une donation de 20€ de la part d'Ulti Merci à toi Tout de suite On n'a même pas parlé du cash price participatif On a... C'est compliqué Bah, un grand merci tout simplement On vient de passer donc à 330€ Vous avez la barre en bas à gauche Donc il faut savoir, pour ceux qui découvrent la RBRS Que c'est vous qui financez le cash prize De la plus haute division de cette compétition En somme, de ce championnat de France Et euh... Et voilà, vous avez été très généreux C'est seulement la deuxième semaine Le tout début de la deuxième semaine Et on en est à 130€ Merci beaucoup Euh... Alors... Je fais le point sur l'audio Dans le chat Le micro sature Mais on nous entend très bien Je comprends pas Oh, le bon compte là Qui est pris par karma Le micro sature C'est peut-être sur TeamSpeak Peut-être que sur Discord là Ah bah non Quoique C'est le mien Donc il passe directement Bah il a problème Bah moi En tout cas je t'entendais Un petit peu saturé sur TeamSpeak Je t'entends pas saturé là Je sais pas Mais euh... Euh... I don't know En tout cas le lag est toujours là C'est rendu par Oups Qui va être le premier attaquant Je t'enchaîne Merci à Gsmacher Notre admin RBRS Notre admin ESM Notre... Euh... Notre fidèle... Euh... Notre fidèle admin Tout simplement Merci pour le soutien 12 mois d'abonnement Félicitations à toi On se prête de l'oeuvre dans notre chat Pour Dismasher Allez On part dans la dernière minute du match Essayez de mettre un but Du côté bleu Ouh... Oui c'est bien contré ça Il faut s'envoler derrière Malheureusement Irizer qui s'élève Il est le seul sur ce ballon C'est dégagé Sans problème derrière Oh attention Il a un petit peu d'espace là Karma Bah oui c'est... Il en a bien profité La défense qui n'était pas revenu Ouais mais Vy qui passe à côté de son ballon Et c'était bah le dernier défenseur Oups qui arrive au premier poteau Il a... Bah il a le temps de sauter Mais pas assez haut malheureusement Ouais joli tir de Karma Qui avait pas mal d'espace pour... Pour se faire Ouais il a bien fait Il a mis beaucoup de puissance Ça a surpris le gardien Parce qu'il lui a pas laissé énormément de chance Attention à Ben 40 secondes restantes Ben qui va retoucher C'est directement sur Oups là Qui récupère Il cherche Karma C'est Maevi qui va intercepter les Bidginis Qui essaie d'avancer De remonter le terrain La double démolition entre Ben et Maevi Ça va profiter à Karma Oh il a raté sa passe pour Zarco Là qui avait fait l'appel de balle Du coup on se retrouve devant le camp des KBZ Et Ben est forcé de défendre ici Face à Erizer Ouais Attention ça va revenir Maevi qui a... Bien déjoué la défense Erizer dans les airs C'est contré par Ben Attention Maevi pour le follow-up Non c'est Zarco finalement Qui reprend la possession du ballon Le petit pinch Pour centrer C'est pas mal fait Mais la touche de Carvac Il l'enlève aux deux attaquants On pourrait faire quelque chose là Non Ce sera pas possible Le deuxième but On va s'arrêter sur un 3-1 Dans cette première manche Et merci Karian Yoni Pour le sub Ouais Merci à toi On se fait de l'oeuvre dans le chat Karian Qui joue C'est RBRS sous les couleurs d'Exalti Une très très belle Exalti Que j'ai hâte de voir en stream BGenius Qui a mis un petit peu de temps Qui a mis un tout petit peu de temps Mais qui a finalement Bien dominé cette game Le petit triplé pour Maevi Une grosse prestation Ils ouvrent le score Et vous avez remarqué peut-être Le nouvel overlay Vous l'avez remarqué ou pas ? Merci Appalacion Putain j'avais pas fait gaffe Oh il est trop bien Merci Appalacion pour tout ça Ah yes Et oui ça bouge Et oui ça bouge C'est classe Merci pas là Bah sur les Surtout les assets aussi De pré-match Oui Tout fait comme d'habitude Les classements Tout ça c'est C'est top Alors les classements C'est peut-être pas forcément lui Tu veux Les classements c'est pas lui ? Non C'est un mélange De la Super Star League De la saison dernière Et de petits découpages Que j'ai fait Merci Merci bien Zarko Qui va essayer de partir côté 3 Bien joué Et la touche de Karma Il y aura Hoops pour défendre Pour gagner un petit peu de temps Derrière La frappe De Ben Et Erizer qui va la chercher là Au ras du poteau Les KBZ qui pressent Dans cette game numéro 2 Mais Erizer là Sur la contre-offensive Des Beginus Ils vont aller trouver l'ouverture Grâce à une superbe touche de balle D'Erizer Ouais mais il vit La passe La passe décisive Dans la profondeur Erizer qui est bien placé Pour reprendre ce ballon Le petit redirect Qui donne un nouvel angle Un petit peu plus de vitesse au ballon C'est bien fait Ça permet de se mettre De bonnes dispositions Dans cette deuxième manche Oups Au contre Contre Karma Il va falloir défendre Zarko bien positionné C'est pas cadré Malheureusement C'est sur la transversale On a manqué un petit peu De précision Ouah Peut-être un petit peu de réussite Là dessus Mais voilà Ce n'est pas rentré Tout est à refaire Et là c'est Erizer qui est à l'attaque Il va falloir une défense De Zarko Oups Bien positionné Pour reprendre ce ballon Il est cadré Non sur la barre aussi Et bah ça fait un partout Au niveau des barres transversales Ouais mais Evic Il va essayer de maintenir la pression Décollage de Hoops Pour frapper très fort Oh il a cherché le backboard Peut-être pour une double tap là Erizer Avec une nouvelle récupération Très très haute Zarko qui gagne du temps Je crois que j'ai vu un joueur De Beginius Qui était en train de couver Le boost dans le coin de corner Opposé là A gauche C'est euh Ils sont bien en place Ils sont audacieux Ils ont envie d'enfoncer le clou Ici dans cette game numéro 2 La bonne touche de la part de Ben Karma qui décale Et on est forcé de renvoyer Le ballon vers son propre camp là Avec Zarko c'est compliqué pour lui Mais ils arrivent à se trouver avec Ben Ouais Ben qui pourra rien faire de plus Malheureusement Attention redirect à venir D'Erizer Et oups Qui vient toucher ce Cette balle Alors moi j'étais un petit peu loin De la caméra J'ai pas vu exactement Ce qui s'est passé au niveau du Est-ce que cette touche Était nécessaire ou pas Oui je Ou oui Si on doit quoi arriver derrière Je ne sais pas 3 minutes 15 restantes Le break est fait par Béginus L'engagement là est pris par Zarko Ça a été contrôlé Et Erizer qui renvoie Il va retoucher cette balle C'est pour Meivi peut-être Ou qui a été contrée Qui a été gênée en tout cas par le défenseur Ce ballon qui est parti très vite et très haut Zarko qui prolonge bien C'est pas mal fait Derrière il y a Ben au duel face à Meivi Et là Erizer sera plus rapide que Karma Le redirect Et attention Enfin heureusement qu'il y a le retour de Zarko Ouais attention Meivi Pour l'open goal là Beaucoup d'avance Ce ballon qui retombe devant les cages Meivi bien positionné là-dessus Quel service de la part d'Erizer Qui lobe complètement Ben au premier poteau Il ne peut rien faire Pas de défenseur au second poteau C'était mission impossible Encore une fois La rotation bien mise à mal par Béginus Ici Un petit peu plus de rapidité Et de précision Oh allez La récupération de Hoops On en voit loin de lent Devant par Erizer Pour le redirect Ca a été défendu Ben pour la prolongation C'est pas mal fait Ca a tapé sur le backboard Mais la petite touche de Meivi Qui l'enlève Ca va revenir Erizer contre Ben C'est du 50-50 Au dessus de la médiane Oh là Il n'y a personne dans les airs Pour ce ballon C'est Meivi qui viendra s'en emparer Ben Qui pousse Et Melo Sisu Merci pour ton deuxième mois d'abonnement Merci pour le Twitch Prime Ca fait plaisir Melo Sisu lui aussi Joueur de CRBRS Evidemment vous le connaissez Vainqueur de la Gamers Assembly Occitanie On se prête de love dans le chat Pour Melo Melo Chichu Attention A Ben Ca a été touché par Erizer Oh il y a pas mal d'espace Pour Karma Qui va aller défier Meivi Mais l'ancien joueur du FC Nantes était premier Et Meivi qui pousse sur Erizer Qui va se faire un petit peu bousculer là dans les airs par Zarco Alors Johan Zarco c'est aussi un pilote moto Du coup ça me fait très très plaisir de commenter ce joueur Oh le pilote ! Je suis débré le pilote moto Et joli but Ben sur le backboard Zarco qui s'envole et qui anticipe directement derrière le petit raté de Meivi sur le backboard Qu'il ne pourra pas l'enlever à Zarco Et c'est la réduction du score Boyan Effectivement Encore une fois on se retrouve avec un score de 3-1 C'était le score sur lequel on s'était arrêté dans la game numéro 1 On va voir si les KBZ vont réussir à revenir Faire douter peut-être cette équipe de Bijinus Là on peine un petit peu à se dégager Ben n'a plus de boost Intervention au niveau du rang central de la part de Hoops Qui va essayer de retoucher Karma sera le premier Hoops est allé se replacer Attention Ben qui est au avant poste Il va se filer entre les défenseurs Le centre Zarco joue le second ballon La frappe sans problème pour Meivi Ca va être repris par Hoops Attention à la passe axiale Qui met Erizer un petit peu en difficulté C'était encore Meivi Autant pour moi Bien joué Et là Erizer c'est Hoops qui va couper la trajectoire Erizer qui enfin intervient Oh il n'y a que du bleu sur ce ballon C'est Ben qui pousse en face C'est sur Hoops directement Zarco une bonne balle à jouer Il était contré mais on progresse quand même Derrière la médiane Zarco qui tente sa chance On a un bon droit plat Oui Oh c'est pas cadré malheureusement Et c'est derrière La rotuche de Zarco non plus Ça traîne devant le but Erizer et Hoops qui vont finir par s'en sortir On s'est fait un petit peu chaud là-dessus L'intervention de Ben Il y a de l'espace là pour Karma Qui va envoyer fort contre le backboard Zarco là Qui ne sera pas aligné Il est obligé de faire ce déplacement latéral Qui lui coûte des précieuses secondes Bon retour là De la part de Karma Qui est démoli par Meivi dans la foulée Zarco attention le contrôle Oups qui avait tout vu 30 secondes restantes Là c'est les Bejinus Qui essaient de pousser Petit raté de Erizer On va pouvoir se dégager Ouais la petite passe en retrait Là c'était bien fait Meivi qui remet Zarco la frappe Elle est puissante Ça a été arrêté Je crois pas que c'était cadré Ben pour essayer de remettre le centre Ouais oups Qui écarte Côté opposé Zarco ça a frappé fort sur le backboard Derrière Ben Qui ne peut pas cadrer malheureusement Les dernières secondes qui s'égrène Et ce sera compliqué Voilà c'est impossible maintenant de remonter Du côté de KBZ Il va falloir tout donner Dans la troisième manche Dans la prochaine Sinon ça va faire un 3-0 Effectivement Encore une fois Donc le même score Que la game numéro 1 Les Bejinus Qui prennent des avantages De trois manches De trois buts pardon Avant de relâcher un petit peu la pression Et de permettre à KBZ Desperer un tout petit peu Mais bon Il y a une réelle différence de niveau Entre ces deux équipes C'est le match auquel Moi personnellement Personnellement je m'attendais Les Bejinus Qui sont bien partis Mais attention Attention il ne faut pas se relâcher Il faut terminer le travail Même si tout devrait bien se passer On n'est pas à l'abri D'un tilt De quelque chose qui se passe Je ne sais pas Troisièmement Spline Sur trois manches Il faudrait quand même Un gros tilt On va voir On va voir en tout cas Ça serait bien Du côté de KBZ On rappelle C'est un championnat C'est une ligue Chaque manche compte Perdre 3-0 Ou perdre 3-1 C'est pas la même chose Ou alors que C'était parti Pour une double tap Mavy qui va remettre au centre Attention au double commit Ben Karma Sur le backboard C'était bien défendu Mais il ne faut pas y aller à deux Ben qui ne touchera pas ce ballon Bon ça a été renvoyé loin devant Par Mavy Zarko est en face Pour une petite séance de ping-pong Double commit également Du côté Du côté pardon De Big Genius Mavy pour remettre Ouais petit contrôle C'est bien fait ça On pourra pas aller plus loin derrière Malheureusement Oups En marche arrière C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué Mais en tout cas Je crois que c'est Zarko qui s'est fait contrer Le contre qui est obtenu par le joueur de KBZ Là c'est dégagé en revanche Oups qui essaie d'accélérer Avec un petit wave dash Et il va passer au dessus Et pousser ce ballon au fond La grillant La politesse au dernier défenseur Ouais Il est beau celui-ci Bon petit double commit là On s'est pas fait de politesse sur ce ballon là Mais euh Mais la mécanique était jolie en tout cas Ça fait 2-1 Attention à pas les laisser partir On a de la résistance là du côté de KBZ Malgré tout hein Même si bon On subit quand même sur le terrain Mais euh Mais voilà C'est pas perdu cette manche En tout cas La bonne destruction ici Zarko qui sort au premier poteau Karma qui y va Il fallait Le temps que le coéquipier respawn Meivi pour la défense On a bien gêné Ça permet au coéquipier de se replacer Irizar En position de contre Pas mal Karma La bonne frappe C'est pas cadré malheureusement Et Ben Ne peut rien faire de plus derrière Karma pour remettre dans l'axe On a une petite phase de pression ici Irizar Qui va essayer de partir On cherche Meivi C'est pas mal fait Qui ne cadre pas Deuxième chance peut-être Avec Oups Qui lève son ballon Qui l'accompagne Oh ouais Ça sera compliqué De trouver preneur là-dessus Zarko en position de contre Mais on a bien écarté Côté droit Allez C'est un bon ballon Oh 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 Comment ? Ah je pense qu'il a été poussé Ou gêné Il y avait un défenseur Qui était vraiment Qui respirait dans la nuque Je vois Ça lui a mis un petit peu de pression C'était pas si évident Je pense de la mettre En tout cas la moitié de cette game numéro 3 Les Bedinus qui sont déjà devant Zarko qui vient gagner un bon duel ici Il va essayer de la reprendre C'est Ben qui était Karma ça peut revenir Il va frapper Il n'y a personne dans le but Mais pourquoi ? Je me demande Je sais pas Je suis pas sûr à 100% Que c'était cadré Mais ouais On voit les Bedinus qui partent en contre Ouuuuh C'est pas rentré Ça va rentré Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Aïe 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 La défense paralysée Le demi-tour là Encore moi qui se fait Ah il a direct ça Est-ce qu'on le trouvera ou pas ? Je sais pas sur l'autre On peut le poster en tout cas Je sais pas dans quelle vidéo C'est surtout ça Je te laisse le clip T'en fais ce que tu veux Ouais Je sais pas Allez Deux minutes restantes Mevy va essayer de reprendre ce ballon Ça y est On a atteint le score syndical de 3-1 Ce qu'on va s'arrêter ici Il reste 1 minute 45 Oh Zarko Qui a réussi à glisser là ce ballon Mais Rizer était replacé derrière sur sa ligne Mevy qui repousse sur le côté Ça va être pour Karma Mais il est à court de boost Et il n'en avait pas Ça c'est malheureux Ça va Zarko Qui a pu intervenir Avec Karma qui va y aller Il égale le duel face à Rizer Ça va tomber directement sur Mevy Oups Qui part pour le redirect C'est un petit peu trop fort On était pas loin d'une D'une double tap assez Assez originale Mais finalement on en a pas besoin C'est Mevy qui vient mettre le quatrième but Pour les Bidginius Ouais Et le défenseur je crois que c'est Ben Qui plonge là Mais qui a un centimètre Un centimètre de retard Pour essayer de stopper cette balle Et cette game semble bien acquise Au Bidginius Une 26 Ça paraît compliqué de revenir Pour KBZ Après essayer de ne pas Même ça Même la différence de but Je crois Peu compter à un moment En cas d'égalité Boyan Effectivement Ouais Effectivement Donc même ça Il faut faire attention Voilà En cas d'égalité parfaite Au niveau des séries et des games C'est la différence de but Qui fera la différence Ça c'est déjà vu Et ça c'est déjà vu Effectivement Puis Puis quand même Tous ces buts Tous ces arrêts Comptent pour les statistiques individuelles C'est vrai Et oui c'est ça aussi la magie La marque de fabrique des RBRS Toutes les divisions ont droit A leur classement Des meilleurs buteurs Des meilleurs passeurs Des meilleurs gardiens Et des meilleurs MVP De la Star League A la Starbase League Des GC au Diamant 1 Et pendant ce temps là Les BGNU sont enfoncés le clou Ils vont se diriger Vers une victoire très sereine Face à KBZ Il reste 45 secondes A toi Oui bah On travaille les stats Du côté de chez BGNU6 A l'image de ce magnifique but De Hoop Juste avant Highlight direct aussi Bien évidemment Je plaisante Mais voilà Ça cale des buts Oui c'était un truc J'étais en train de y réfléchir J'étais en train de y réfléchir Je me dis Ah je crois que je l'ai pas vu J'ai pas fait gaffe Vraiment Non mais ça a bien fait Il est venu enfoncés un truc Au premier poteau Bah voilà J'en ai qui j'en ai plus de tout On sent qu'il y a du relâchement Sur la fin de game Oui forcément Forcément Quand le mental y est plus Du côté de KBZ On peut pas leur en vouloir Une fois qu'ils sont menés 3-1 Dans la game numéro 3 Et là On a un petit brasil Ça faisait longtemps 22 secondes restantes Les Bidginus qui ne s'arrêtent pas Effectivement on soigne On soigne les stats Tout simplement La Rizer Qui a faim de victoire Qui a faim de but Il est allé le montrer Avec cette agressivité Pour aller contrer le défenseur Sur la ligne Enfin sur sa ligne Sur le dernier défenseur quoi Mais Evie Qui récupère Il essaie de continuer Oh car Maaaak Il va pas toucher ce ballon Et ça fait 7-2 KBZ Qui inscrit quand même Son 4ème but dans la série Je sais pas combien On a eu de buts là En 45 secondes Tu sais quand tu m'as dit Il reste 45 secondes Effectivement ouais Il y avait quoi ? Il y avait 4-1 à ce moment-là Non ? Il y a 45 secondes Non mais On prend du plaisir Sûrement en Phil Knight Moi ça me va aussi Merci d'être avec nous Vous êtes nombreux On ferait la même chose On est à leur place Oui je pense Ah oui moi je suis sûr Il y a les stats Moi j'ai envie d'être J'aurais envie d'être champion Enfin meilleur buteur De ma division Donc Ah on peut pas leur en vouloir Et c'est le 8ème Et le 10ème De ce De cette manche Inscrit par Hoops Toujours aussi beau hein Toujours autant de classe Ah bah c'est C'est un régal Mais les matchs Les matchs suivants Les deux matchs suivants Devraient être Beaucoup plus équilibrés Beaucoup plus Beaucoup plus disputés Avec beaucoup plus De suspense Avec Voilà des équipes Que l'on connait Bravo Obiginus Qui l'emporte Assez aisément Sur le score de 3-0 KBZ Je crois que c'est Une 2ème défaite Sur ce score là On va aller voir Du côté Deux